C'est la croncon, c'est la croncon, c'est la cronique acte du croncon, c'est la cronique acte du croncon, c'est la croncon, c'est la cronique acte du croncon. Bonsoir Lionel. Bonsoir Georges, bonsoir commandant de Cahit, bonsoir Ben. Bonsoir. Aujourd'hui, une histoire animalière. Tandis que je promenais ma joie hivernale en bord de canal Saint-Martin l'autre soir, je fus tiré de mes rêveries par les miaulements plaintifs d'un petit chaton tout choupi, blotilat, tout tremblant au milieu des bioroseaux. Alors je m'approchais avec délicatesse de la pauvre créature qui reconnut en moi un ami des animaux. Mais qu'as-tu donc, mon bon ami velu, à pinouiller ainsi dans ton coin ? Contre toute attente, le petit félin me répondit d'une voix tremblotante. Oh mon Dieu Jésus, j'ai vu le pire, une terrible créature, la plus amobidable qu'on puisse voir. Il était terrifiant, mi-homme, mi-sanglier, avec un nez très long parce qu'il raconte beaucoup de conneries et de l'eau qui sort par les oreilles lorsqu'il penche la tête parce qu'elle est toute pleine d'eau. Alors vous connaissez mon esprit affûté d'enquêteur au service du bien ? Oh oui, Frélimier. Oui, je me mis donc sur le champ à la poursuite de la créature malfaisante. Je cherchais donc quelque chose qui fut à la fois sanglier et chasseur, proie et prédateur, qui aime à la fois les pelouses bien entretenues mais aussi se vautrer dans la boue en famille. Quelque chose moitié victime, moitié bourreau. Alors d'un oeil averti, je me plongeais dans notre fidèle ouest-torchon et ne tardait pas à mettre à jour l'énorme-énormité du moment. L'entière brochette des têtes de liste des futures élections muniquipales y était interrogée le 22 février dernier sur le sujet électoral numéro 1 dans le monde. La sécurité ! Alors tout d'abord se présentaient les Verts. Fidèles à eux-mêmes, en bonne licorne du bonheur masochiste, ils réclamaient des policiers en plus, mais avec des moyens de discuter avec eux avant de se faire défoncer. Supposant peut-être que si les LBD étaient biosourcés, les gens rechigneraient moins à perdre un oeil en manif. Venait ensuite Charles le gros compagnon, vous voyez de qui je veux parler, le candidat de la bourgeoisie carré-renaise. Il faut doubler la police municipale, déclarait-il. Et c'est bien ça qu'on les reconnaît, les gros bourges et leurs 4x4, toujours inquiets de se faire dépasser sur la rocade. Là au moins, c'était clair. L'espiègle Franck Darcel, candidat de la liste, j'ai fait un bon morceau il y a 200 ans, nous offrait quant à lui une envolée artistique. Alors écoutez bien, ça vaut le coup. Nous proposons également de réorienter les tâches de la police municipale vers la lutte contre les incivilités de manière très ferme. Alors on peut le trouver un peu concon ce mec, mais il manque pas de rigueur et reste fidèle à l'esprit du marquis de Sade. Demander aux flics de la fermeté contre ceux qui sont méchants avec les mots, tout en les traitant de tâches, c'est quelque chose de vaguement poétique et audacieux. Un peu plus loin venait la chef du rayon audiovisuel, Carole Gandon. Son credo à elle, c'est de tripler le nombre de caméras. Alors oui, quête, je sais, je sais bien. Je vous vois rigoluxer, comme une petite gredinette dans votre coin là. Oui, LRM c'est toujours pareil, une caméra dans une main et une matraque dans l'autre. Et c'est vrai que quand on voit le résultat à l'échelle de la pio à la grivaux, on n'a pas spécialement envie de subir ça à celle de la ville. Je ne peux qu'abonder dans votre sens mon ami, d'autant que ça semble finir sur chat de roulette, ce qui n'a jamais rien produit de très bon. Et enfin, soudain, se présenta à mes yeux ébahis l'objet de mes recherches. La créature porcino-belliqueuse qui avait terrorisé mon ami le félin était là, sous mon pif. Éric Salman, candidat du FN, RN, je ne sais plus trop quoi. Dernière porte à gauche, merci de bien fermer la porte, sinon on entend tout depuis le salon. Alors oui, je sais, il ne faut pas juger sur les têtes des gens, tout ça, ce n'est pas sympa, mais bon, c'est un faf. Comment résister ? Donc voilà, mi-chasseur, mi-sanglier, la photo vous le confirmerait. Je vous laisserai, on est à la radio, donc vous ne pouvez pas le voir. Alors, lui, qu'était sa chanson à lui ? Alors, c'était la faute aux Arabes, tout ça, qui violent, pillent et tirent au fusil. Alors, dans son monde, ça serait bien d'avoir des flics qui violent, pillent et tirent au fusil. Ah, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça, non ? Oui, oui, c'est vrai, bon, je suis bête. Bon, ben voilà, en tout cas, j'avais bouclé mon enquête. Alors, je m'en allais retrouver mon ami chat, mais ce dernier avait disparu. Et savez-vous donc où que je l'ai retrouvé ? Le futé félin. Et bien sur la liste, la ranse insoumise. Et oui, c'est ça, les matous, on leur tourne le dos et ils font une ânerie. Bing ! Ça fait tomber le vase de la cheminée. Et voilà l'animal qui joue avec les débris par terre. Bref, toujours dans l'Ouest Torchon, un type du nom de Félix, ça ne s'invente pas, nous expliquait que le chat était sur la liste pour représenter la cause animale. Alors, si ça avait été un hiinge, on aurait eu Fido pour nous parler au Ouest France, ou Tonnerre de la Poulicherie, si ça avait été un cheval. Et puis franchement, prendre un chat pour illustrer la cause animale, un chat lui-même pur produit d'une sélection de trois chromosomes rincés par les humains, est responsable d'après la LPO d'un gigantesque massacre de piaf, autant prendre un renard pour défendre la cause des poules, sous prétexte qu'on en a vu un traîner du côté du poulailler. Drôle de bazar, la suite au prochain épisode. Drôle de bazar, la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501